... Nous vous remercions, monsieur le ministre d'État, et je crois, je continue à voir que ce sujet, ce débat, suscite toujours beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Mais c'est justement parce que nous voulions en savoir plus et voir plus clair dans ce dossier que nous avons permis ce débat sincère, franc, direct et courtois. Aussi, chers collègues, au terme de l'article 196 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous devons inviter notre estimé collègue, l'interpellateur, en l'occurrence Mouindo Nzangui-Boutondo, pour sa conclusion. Ce sont les procédures ici à l'Assemblée nationale, et nous tenons à les respecter. Chers collègues, vous avez la parole, honorable Mouindo Nzangui-Boutondo. S'il vous plaît, collègues, nous avons dit que nous agissons dans un débat sincère et en toute courtoisie et sérénité. Laissez-le parler. Allez-y, honorable Mouindo Nzangui. Honorable président de l'Assemblée nationale, distingué membres libéraux, honorable député et très chers collègues, c'est un honneur pour moi d'avoir déplaçé par vos initiatives et de la suite capitale pour le pays. Je remercie donc le bureau et sa présidente, qui aujourd'hui doit recevoir les félicitations de tous les Congolais pour avoir permis pour la première fois qu'on puisse débattre de manière sincère sur ce débat sur Mune Mme. Ma reconnaissance aussi au député et à la première. Le jour de la recevabilité de cette interpellation, j'ai vu sur le visage des Congolais. Unis pour dire, on doit savoir ce qui se passe. C'est de cette unité que le Congo a besoin pour se relever. Lorsque les enjeux importants sont là, nous devons être capables de nous unir et de parler un seul langage et de dire, essayons de sauver notre pays. Je n'oublie pas les forces vides, les évêques, la société civile, la population toute entière, la diaspora, tous ceux qui se sont mobilisés pour que ce débat puisse être un succès. Alors, mes Présidentes, dans cette conclusion, je vais parler de trois choses. La création frauduleuse de la commune de Milambo, l'installation provocatrice de la commune de Milambo, les antécédents et les menaces sérieuses contre l'unité du pays. Je vais aussi approfiter pour répondre à certaines contre-vérités avec court-casie que j'ai pu attendre ici et puis je vais conclure par des suggestions et des recommandations. La création frauduleuse de la commune de Milambo. Le ministre en a parlé, mais je voudrais revenir un tout petit peu. L'article 46 de la loi organique numéro 08-015-17 octobre 2008 pour ta composition, organisation et fonctionnement des ETD et les rapports avec l'État et la province. Je dis ceci au terme de la présence de loi. Il faut attendre par commune tout chef lié de territoire de toute subdivision de la ville ou toute agglomération et à une population de moins 20 000 habitants à laquelle le décret du premier ministre aura coféré le statut de commune. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République et a des affaires intérieures à cette attribution après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Pour récapituler cet article, la commune, c'est une agglomération. Je ne vais pas emprunter le terme commune égale. Mais la commune, c'est une agglomération. Dans la définition de l'agglomération, c'est une cité, un lieu où se massent les habitations. La commune, ce n'est pas des fermes, des endroits où les gens habitent de manière dispersée sur une langue tendue et ils réunissent 20 000 personnes. C'est des populations qui se massent à un lieu. Et la procédure à suivre, c'est le déclassement par le ministre de l'Intérieur, l'avis conforme de l'Assemblée provinciale, la proposition de décret par le ministre de l'Intérieur et puis la signature du décret par le Premier ministre. « Qu'en est-il de Minembe ? » Pour ce qui concerne Minembe, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, saisie par le ministre de l'Intérieur, avait constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 46 de la loi pour être érigée à commune. Minembe donc parle ici. Ce n'est pas une agglomération. Vous l'avez écouté, le ministre lui-même a reconnu que Minembe, Sandre, il accepte quand même qu'il y a 3 000. Mais que les 100 000 ou les 80 millions de parles, c'est un regroupement de plusieurs villages. Si on veut faire des regroupements de plusieurs villages de communes, alors tous les combats seraient des communes. Il y a plutôt des vastes étendues de prairies avec des pasteurs dans un habitat dispersé, charqué à côté de ces vaches. Dans son intervention, le ministre a parlé, la première intervention, il a parlé de 10 km² avec 36 000 ou 37 000 arolés. 36 000, merci. Avec les estimations que les arolés ont tous plus de 18 ans et que le moins de 18 ans représente au Congo 53% de la population, il voulait donc nous dire que Minembe prend de plus ou moins 80 000 habitants. Si nous mettons les 80 000 habitants sur les 10 km², ça veut dire pour le ministre Rubérois, c'est 8 000 habitants par km². Alors que la commune de la Gombe, la commune de la Gombe, c'est 3 037 habitants au km², c'est les données de 2020. Est-ce que vous avez vu à Minembe une agglomération de 8 000 habitants par km² ? Et pour vous rendre compte, je personnellement m'ai envoyé quelqu'un au bureau de la zone de santé de Minembe. Et il m'a envoyé le tableau, la grande photo affichée avec des chiffres exacts sur le mur du bureau de la zone de santé de Minembe. La zone dont on parle, le 10 km² dont le ministre a parlé, ça constitue exactement ce qu'ils appellent ici l'aire de santé de Minembe. Puisque la zone de santé est très vaste, elle s'étend sur plusieurs villages, plusieurs groupements, plusieurs secteurs. Mais dans l'aire de santé de Minembe, les fiches sont affichées mais le ministère de la santé vous pouvez le trouver et dit 7 989 habitants. Ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. Donc, le député ne peut pas rejeter Minembe parce qu'il ne voulait pas de Minembe. C'est puisque Minembe ne remplissait pas les conditions pour être érigées pour être érigées à communes. Les limites citées par les ministres. Les ministres par les 10 km2 c'est en dehors feu. Parce que j'ai pris le texte qui a été distribué là-bas. Les limites qui sont proposées à cette commune si on dit en l'Est, c'est le ruisseau Calundi et la rivière Minembe. Mais si vous lisez sur la carte à l'Eme, M. Gougoma pour que vous allez voir que le ruisseau Calundi et la rivière Minembe se situent à territoire de Moanga. Ça prend une grande partie du secteur d'Itembe et une dizaine de villages dans un village dont le ministre dit que c'est ce village. Ce village s'est situé à territoire de Moanga et non à territoire de Fizi. Alors que ce village est à les limites de la commune. Au sud le ruisseau Saran et la rivière Kibandja à territoire de Fizi c'est une distance d'environ 40 km du village de Minembe situé dans le secteur de Gandja et qui ramassent plusieurs villages du groupement Basikalangwa. A l'Est la chaîne de Mkoko et la forêt de Rukmere il englobe 20 des villages du secteur de Tanganyika dans le groupement de Basilecha et le groupement de Balanameo et une partie du secteur de Mutambala en groupement Basimukidje. A l'Est la rivière Matanganya elle est dans le secteur de Nulengue mais elle prolonge le territoire de Muanga dans le secteur du Tongue. A bref la fameuse commune prend le terre de 5 secteurs et du groupement à territoire de Fizi et à territoire de Muanga. Et de bout à l'autre il y a une distance de 56 km de longueur. Donc ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. La prolongation de cette commune à territoire de Muanga consacre la violation de la loi parce que l'article 2 de la loi organique numéro 10 bar 011 du 18 mai 2010 portant fixation de subdivision territoriale à l'intérieur de province Stupine que la province est une composante politique et administrative du territoire en public et la subdivision à ville et territoire. Sans subdiviser à l'intérieur de la province les villes à communes de communes à quartiers ou à groupements incorporés de territoires à communes sectaires ou chefferies et lorsqu'une commune prend le tendu dans des territoires il viole l'article 2 de la loi précité. L'insertion frauduleuse de Minembo dans le décret. Lorsque l'Assemblée provinciale a refusé d'accorder l'avis sur Minembo une commission spéciale a été dépêchée là-bas par le ministère de la décentralisation pour essayer de convaincre les députés provinciaux et quand le ministre a raconté l'histoire de trois députés qui avaient écrit c'est une histoire vraie. On a essayé d'isoler quelques députés pour les convaincre que Minembo doit devenir une commune. On a soumis pour la deuxième fois à l'Assemblée professionnelle décide qu'il vaut le vote pour la vie. L'Assemblée a refusé parce que Minembo ne remplissait pas les conditions. Et donc le premier ministre Muzito en 2012 il a sorti la première partie du décret qui se confère nos avis et donc Minembo n'y était pas. On a annulé ce décret et c'est le décret de 2013 fait par le premier ministre Matata où il a été proposé l'exception de cette commune. Malheureusement lorsqu'on a inséré cette commune on a fait une confusure puisque c'est référé à la vie de l'Assemblée provinciale qui malheureusement ne reprend pas cette commune. C'est pourquoi cette commune a été reprise par la fraude. Or la fraude corret tout. Une commune insérée dans un décret sans la vie conforme de l'Assemblée provinciale n'en est pas une. Donc cette commune n'existe même pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la suite ? Et c'est là qu'on veut démontrer ce qu'on appelle le conflit d'intérêt. en 2015, il y a eu le décret numéro 15 par 013 portant sur séance à l'exécution de certaines dispositions de décrets précités. Et ce décret a confirmé seulement les chefs-friers de nouvelles provinces comme villes, les chefs-friers de territoires et les assiettes de cités comme communes. Alors le décret a souligné dans ce premier but la nécessité de corriger puisqu'il y avait des erreurs. Mais le ministre qui est devant nous a préparé en 2018 un décret portant le vœu de la subséance de l'exécution de dispositions de décrets précités. Ce décret-là est signé par le premier ministre Bibiotibala, contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la centralisation Azarias Rubero. Le même jour, le 30 mai, ils ont signé l'arrêté interministériel portant l'exécution du décret qui avait été signé le 30 mai. Encore une fois, ce décret, cet arrêté interministériel est signé par le ministre d'Intérieur et par le ministre Azarias Rubero. Et à l'annexe de cet arrêté interministériel, ils ont ajouté la fameuse commune de Mounamboué. De la désignation du bourgoumestre. Le 20 novembre 2018, pendant que nous étions en campagne, le ministre de l'Intérieur a désigné le bourgoumestre et le bourgoumestre adjoint de la commune de Mounamboué. Alors que l'article 126 de la loi précité, le ministre l'a lu ici, a référé la désignation en attendant l'élection dans la commune à la loi au décret du 20 juillet 48, qui dit ceci, le bourgoumestre est mémé par décret du président de la République sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Alors, pourquoi ils se sont précipités à désigner le bourgoumestre à violation de la loi ? Pourquoi il n'est pas intéressé le président à l'époque Joseph Kabila pour qu'il signe la désignation de ce bourgoumestre ? Parce que le président Joseph Kabila connaît bien le dossier et ne pouvait pas signer ça. Puisqu'il est né dans le secteur de Moulengue, là-bas, il connaît bien le dossier, il ne pouvait pas le signer. Et donc, même la désignation du bourgoumestre a été faite en violation de la loi, de l'installation du bourgoumestre, des ordres d'émission. Deux ordres d'émission signés les mêmes jours pour les mêmes itinéraires, les mêmes nombres de jours, curieusement, à des tas différents, parce que c'est deux ordres d'émission qui combattent des numéros qui se distancent. Mais, je me pose la question, comment le ministre d'État pouvait-il se retrouver membre d'une délégation présidée par un ministre alors que celui qui est le plus posséant? On aura le temps qu'il faut revenir au débat, alors. Vous revenez au débat, là. Vous revenez au débat? Madame la Présidente, le ministre a répliqué pendant 56 minutes. Je crois que le quitter, c'est aussi que moi aussi j'ai l'entente de parler. Je ne l'interdis pas, je ne l'interdis pas, honorable, excusez-moi, je ne l'interdis pas, honorable Nzangui, mais j'ai l'impression qu'on confond conclusion et débat. Parce que la première... Non, non, c'est ma conclusion. D'accord. Du calme, du calme, du calme. J'essaie de comprendre son cheminement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, vous avez tenu le cours de la remarque. Allez-y. Le ministre de l'État nous a dit que c'est au cours de conseil de ministre que la mission de Minendo était décidée. Or, jusque-là, à notre connaissance, tous les conseils de ministre sont présidents par le chef de l'État. Et dans son adresse au député à Goma, le chef de l'État avait bien dit qu'il n'était pas au courant de cette mission. Donc, de quel conseil de ministre parlait-on ? Troisième, le ministre a toujours chanté la bonne gouvernance et ce parti a comme si le gars la bonne gouvernance et le lui reconnaît. Mais comment comprendre que les deux heures de démission qui ont été signées les mêmes jours avec les mêmes itinéraires se retrouvent avec deux bailleurs de fonds ? Une heure de démission qui doit être payée par la Banque mondiale et l'autre heure de démission qui doit être payée par le trésor public. Je me demande est-ce que le fond et le lui qui ont été perçu ont été remboursés dans la caisse de l'État sans la procédure ? Est-ce que l'installation du Bourgoumestre était faite d'hazard, d'une coïncidence ou s'était fait programmer ? Voici, horrible présidente, ma conclusion sur cette question-là de l'installation du Bourgoumestre. Les membres de la délégation de la Caravane de la Paix ont été informés à l'aéroport de Kavoun par des militaires que, au-delà de la mission de la paix, ils veulent aussi installer le Bourgoumestre. Ils sont là, ils ne veulent pas le contraire. Tout était préparé. La mobilisation était faite non seulement à Minembe, mais aussi à Kigali et dans les différentes diasporas. Aux Etats-Unis, au Canada, vous avez vu des t-shirts imprimés une chanson commune de Minembe enregistrée à la gloire du Victorier le ministre et enregistrée dans le studio IP de Nairobi au Kenya. Ça ne ressemble pas à une coïncidence. Ça a été programmé du débit à la fin. Le ministre est venu dire ici qu'il n'était pas au courant de cette planification de l'installation du ministre. Mais vous avez suivi avec moi le communiqué du ministre et le professeur de l'Intérieur, le vaillant ministre qui avait tenté de protéger le ministre d'État à ce temps, mais il a été estomarqué lorsqu'il a vu le ministre parler du débat de cette chère que c'est le ministre le professeur par son initiative qui avait fait l'installation. Et il a écrit, il a même signé le document, je sais que vous l'avez lu, dans ce communiqué de presse, le ministre le professeur l'Intérieur dit ceci, que c'est le ministre d'État, qui les a demandé d'installer le bourgoumestre. Il dit que le gouverneur avait même refusé et c'est par insistance du ministre d'État qu'ils ont fini par obéir à l'ordre de la hiérarchie. Le texte là est signé. Et donc, je me demande pour quel intérêt le ministre était venu ici nous mentir à ta qu'Assemblée nationale. 140. En effet, la prime noissante est que le fait pour un responsable public de donner des réponses de chance ou une gomblette aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement. Horable Présidente, Horable Membre du Bureau, des antécédents. Le ministre vient de nous dire ici en lisant un article que déjà avait reçu une commise, une chefferie à 1890. si je n'ai du pas et mon succès ça serait vraiment dommageable pour moi. Horable Présidente, le roi Léopold II, propriétaire de ce qui était le territoire avant, vous connaissez l'histoire, avait donné l'ordre avait donné l'ordre à 1800 de l'entrée, le document est là. Le roi Léopold II, dans cet ordre qu'il avait donné à des belges, si ce n'était pas des congolais et des mercenaires américains, il avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus à l'urbique démocratique du Congo et de donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie. Le texte est là. Celui qui a été oublié, il n'était pas là. On ne peut pas falsifier l'histoire. Il y a des choses qui ont existé. Nous avons déjà voté notre constitution. Nous sommes tous des congolais. Mais en nom de cela, on ne peut pas falsifier l'histoire. Parce qu'il y a un autre document ici qui date de 1953 où le chef du secteur de l'Ulingue, là où il y a d'aujourd'hui, recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de les donner à l'asile. Ce qui signe ces documents, c'est des administrateurs de territoires tous ceux des Belges. Ce document est là. Donc, lorsque le ministre d'État lui dit que voilà, les Belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravis, il veut donc insigner que nous aussi nous voulons récupérer des terres qui nous avaient été ravis. Quelle va être la réaction des populations locales ? Deuxième antécédent, je ne parle pas du territoire de mon nombre qui avait été créé, mais est-il que ce territoire-là qui avait été créé par les RCD avait créé des chefferies, des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes ? On a saucissonné des secteurs qui existent depuis 1800 et on a créé de nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de royauté. Tout ça, c'est des actes dans le Sénat pour lesquels on a tenu compte. à 2004, lors du 1 plus 4, je ne vente rien parce que vous savez que le même ministre et le ministre qui a été vice-président de la République à cette époque avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Minembre. Et je viens de vous lire les limites, vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui la commune de Minembre, c'est le territoire bise. C'est pratiquement les limites qui étaient amenisés mais de ce qui était le territoire de Minembre qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise. Pendant la même période, pendant la conférence de Goma en 2008, le ministre a proposé dans la résolution de la conférence la création du territoire de Minembre. Donc c'était une revendication personnelle et il y revient de tout le temps. Horreurable présidente, puisque je suis André Dallée à la faire. Vous ne devez pas oublier qu'en 1996, à cause de cette question ici, dont on vient de débattre ici, et là je remercie beaucoup Horreurable Bazaïba qui en avait parlé avec Brion, nous avons connu la guerre à l'Est. Il y a eu la guerre à l'Est parce qu'on a dit que les gens, la population de l'Est avaient refusé d'accorder des terrains à des populations qu'ils discriminaient. Je me souviens de la journée de 6 janvier 2007. Moi, que vous voyez si je n'allais pas être avec vous, puisque mon village de Tchavignon a été attaqué par un escadre dans cet objectif ici. J'étais dans un restaurant avec 30 personnes, j'étais la 30e, et 10 minutes avant, j'ai eu un mauvais pressentiment, je suis sorti du restaurant, j'ai couru, mais 10 minutes après, tous ceux qui étaient dans ce restaurant-là à Tchavignon ont été tués. Il y avait 19 femmes, il y avait des enfants et chacun a récits une balle d'aléille, d'aléille droit. Les gens sont morts, des millions de personnes sont morts à cause de cette question de revendication de terre. Moi, je croyais que c'est une question déjà de passé, mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore, parce que le ministre d'État, il veut renier les couteaux dans la plaie. C'est l'État de faire la paix, on ne doit pas revenir ici. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Moukoué de dire le rapport de ma pink, on doit le réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre puisque le rebe Moukoué en a parlé ici ? Il a dit « Il n'y a rien, vous ne devez pas avoir peur. » Moi, je dis aux Congolais, il faisait 13 attentions. Ne sois-le pas naïfs. Une situation se passe maintenant au Karabakh, territoire azerbaïdjanais, habitant majoritairement par les Arméniens, qui demandent leur rattachement à l'Arménie avec le soutien d'une grande partie de la communauté internationale. Ça va nous en dépeller parce que l'article 7 à l'univers 5 de la constitution du Rwanda stupide que les Rwandais, leurs descendants, qui, entre le 1er novembre 1969 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, ceux de fils réintégrés dans la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi ? C'est quand même le piège qui nous a tendu pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 1959, ils sont rwandais même là où ils sont. L'exemple, nous en avons ici, dans cette salle ici à 2008, l'honorable Denis Abakaran qui était député avec nous avait été arrêté et condamné au Rwanda une année. L'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire préval son immunité parlementaire. Le Rwanda avait dit Denis Abakaran c'était citoyen rwandais, il n'a rien à faire avec le Parlement qu'on voyait. L'exemple du général Boscot à Ghana lorsqu'il a été interrogé à la CPI il a répondu on lui a dit de quelle nationalité il a dit Ndi Mounia Rwanda je suis citoyen rwandais alors qu'il est général nommé dans l'Angers à République démocratique du Congo. Donc lorsque les gens disent qu'ils ont peur parler sans tabou ça veut dire aussi il faut comprendre la peur des autres. Et là la guerre qui la situation de PN c'est la même cité mais au même moment il y a des gens qui arrivent pour réoccuper les places qui ont été laissées. Je sais que vous êtes au courant de ça. Tout ça c'est des signes nationales de Jactère demain il ne faut pas que vous que ça vous revienne qu'on accueille la commune de Bouga ou la commune de Kainama. Je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour les convos tout entier de se réunir et de dire pour mettre feu à la situation qui se passe à l'Est cette question doit être sérieusement créée. On ne doit pas accepter qu'à la recherche de nouvelles terres Sarkozy a repris la parole ici et il vous l'a dit que la question de la démographie du Rwanda est bien trouvée la solution à partir de la RBC ce n'est pas une utopie nous devons continuer à veiller. C'est pour cette raison que je vais finir par des conseils et des suggestions et des propositions de recommandation. Mon frère du Sud qui vit me demandait de dire à son excellence monsieur le ministre de Pays qu'ils sont fatigués qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères congolés. Ils ont l'impression avec le fait de Serge je me suis beaucoup honorable que le ministre d'Etat roubarois pour ce positionnement politique continue à renier les couteaux dans la peau pour que continue à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître. Ils croient que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir. Je ne sais pas s'ils en raison ou pas. Et ils disent de manœuvre au ministre à face de nous laisser vivre à paix. Nous voulons vivre la paix avec les Congolais, avec Israël accepté. Nous sommes dans tout le business. A chaque fois qu'on revient sur cette question, ça nous préjudice parce que nous faisons un travail. dans une interview que le ministre a accordée à Jeune Afrique, il a dit lui-même ceci. Si on demande que j'ai commis une faute, qu'il y a eu conflit d'intérêt, il a dit qu'il va démissionner de lui-même. Je vais vous le démontrer, je crois qu'il va tirer de la conséquence à démissionner de lui-même. C'est pas mon clé. J'ai fini par la recommandation. Première recommandation. Rapportez et corrigez le décès numéro 013. Barre 030 du 13 juillet 2013 conférant le statut de ville et de commune à cette agrogration décide qu'il vaut pour le renfort d'insertion frauduleuse de la commune de Minembe sans envie favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi. Une proposition de recommandation. Redonnez l'annulation des actes et l'annulation du bourgoumestre et du bourgoumestre à l'issueur de la commune de Minembe. Troisième proposition de recommandation. Initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'État et leurs complices imbriqués dans la fraude concernant le dossier de la commune de Minembe en vie de sanctions exemplaires. Quatrième recommandation. Si le CHE essayait de voir à taqu'assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans les pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je veux vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse têter de cette question. Je veux remercier le député pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans les nationaux. Je n'ai donné des faits vérifiables. Je l'assemble de textes. Si tous les textes que j'ai fait référence, ils sont là, celui qui veut le voir, je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tenu dans un conflit d'intérêt, il doit attirer les conséquences à des missionnaires de nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci à tous. Chers collègues, chers collègues, je voudrais remercier notre collègue l'honorable Mouim Dounzangi. Et sur base des recommandations que nous avons suivies ici avec lui, l'honorable rapporteur aura l'obligation pour la prochaine plénière, dans le cadre d'un groupe de travail, de mettre en ordre d'outil ces différentes recommandations, dont une essentielle qui préoccupe la nation dans son ensemble et qui concerne la revisitation, ou en tout cas la revérification en ce qui concerne le décret de certaines communes, dont celle de Minembué. Alors je tiens à remercier effectivement l'interpellateur, notre collègue Mouim Dounzangi, mais aussi tous les députés et tous ceux au travers de la République qui se sont manifestés face à cette initiative qui relève du contrôle parlementaire et qui a permis d'éclairer donc l'opinion, notre peuple, sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le lieu de saluer notre Assemblée nationale pour avoir abordé, comme l'a dit l'honorable Zangui, sans tabou, dans un débat qui a connu une certaine dose de passion, mais tenté de réalisme. Et c'est cette Assemblée nationale qui a abordé ce sujet délicat, qui touche donc d'abord à la cohésion nationale, à la peur de la perte de la terre et au patriotisme des Congolais, qui est solidement ancré et qui est à toute épreuve. Je peux donc reconnaître que dans ce débat, il n'y a ni opposition ni majorité. La paix, seuls des représentants du peuple à la recherche de la vérité et soudés aux toutes de valeurs qui ont été évoquées souvent dans ce débat, la paix, rien que la paix, le rejet du tribalisme et de l'ethnicisme et l'attachement à l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, c'était Minembewe. Demain, ce seront d'autres sujets, peut-être ceux qu'on a évoqués sur la grève des enseignants ou le chômage des jeunes, mais nous sommes conscients, comme Assemblée nationale, nous sommes nous, les 500 élus légitimes du peuple mandatés pour 5 ans, conscients que nous sommes dans un contexte difficile, entaché par le Covid, mais qu'ils nous font et nous devons continuer à donner de l'espoir à nos populations par un meilleur contrôle parlementaire. Par un meilleur contrôle parlementaire, et donc on nous pose toujours la question, à quoi sert le contrôle parlementaire ? Un exemple est donné aujourd'hui. Et je ne peux encore que vous remercier pour le sérieux, la responsabilité, la retenue aussi, et l'humanisme dont vous avez tous fait preuve, chacun de vos côtés, et je vous en remercie. Je pense que par cette conclusion, nous pouvons clôturer le débat sur l'interbellation du ministre d'État. Et donc cela étant, les mots-ciens interviendront à la fin, cela étant, cela étant, nous demandons à monsieur le ministre d'État et le ministre des Relations avec le Parlement de prendre congé de nous et de nous laisser. Merci. 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 Merci.